Et baroque justement par le télé avec vous. Oui, je vais vous parler de la vérité sur l'affaire Harry Kéber, c'est sur TF1 à 21h ce soir. C'est la série très attendue, l'adaptation du roman à succès de Joël Dicker réalisé par Jean-Jacques Hano. On est dans la petite ville de Somerdale, Harry Kéber est un écrivain à succès, il vit une histoire d'amour avec Nola, une jeune fille de 15 ans, et puis elle disparaît mystérieusement. Et puis 30 ans plus tard, le corps de la jeune fille est retrouvé dans le jardin de l'auteur qui se retrouve accusé du meurtre de Nola. Un autre jeune écrivain, Marcus, tente d'enquêter pour disculper Harry Kéber. Extrait de la bande-annonce. Harry Kéber avait une obsession pour cette petite. Cet homme est un animal, il ne distingue pas le bien du mal. Harry aurait été incapable de la tenir. Je ne l'ai pas tenu. Je ne suis pas un pervers. Je ne suis pas cet homme-là. Alors la série va osciller ainsi entre l'année 75, qui est l'année de la disparition de Nola, 2008, le moment où Harry Kéber est arrêté, mais aussi quelques années auparavant, quand Marcus et Harry dissertaient ensemble de littérature. Au casting, Patrick Dempsey, dans le rôle de l'écrivain, héros de cette série à tiroir. Alors c'est un thriller qui aurait pu donner naissance à une fiction haletante. Eh bien malheureusement, c'est bien trop conventionnel. Les allers-retours temporels prennent le pas sur la psychologie des personnages, et le doublage en français est raté. C'est bien dommage. Alors vous ne vous ennuirez pas devant, mais les fans de série risquent de passer leur chemin. Alors un dernier petit conseil, si vous êtes abonné à Canal+, le documentaire consacré à Omar Sy devrait vous réjouir. Omar Sy qui parle du métier, de son parcours, de sa famille, de sa religion, des amis et des emmerdes aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada